de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes venus nombreux pour la profession de foi de nos enfants. Ça a été l'occasion à l'Esprit Saint de vous rassembler. Quelquefois, l'Esprit Saint nous rejoint d'une manière, d'autres fois d'une autre. Il est toujours là pour essayer, en se grattant la tête, si je peux dire comment je veux faire pour qu'il m'écoute. Comment je veux faire pour changer son cœur ? Comment je veux faire pour qu'il découvre la grandeur de la vie humaine ? Comment je veux faire pour qu'il sache que ses années sont comptées et que bientôt il paraîtra devant le Christ ? L'homme d'aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Je vous disais tout à l'heure, Jésus dit que la chair ne sert de rien et Saint Paul dit que sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être sous l'emprise de la chair ? C'est vivre dans le péché. C'est vivre sans Dieu. C'est se foutre de Dieu. C'est vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est vivre par moi-même, pour moi. Et faire que toutes les choses puissent satisfaire mes égoïsmes. C'est vivre une vie de nul. Ne vous inquiétez pas, je ne jette pas la première pierre à personne. J'ai vécu ça pendant des années et de nombreuses années. Même après un premier coup du Saint-Esprit, j'ai continué parce que j'ai la tête dure. Il faut demander le Saint-Esprit. Sinon, nous mourrons, dit la Bible. Vous comprenez, vous allez mourir si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais déjà, désis-ci-bas ! La vie si-bas sans l'Esprit s'appelle dépression, alcoolisme, drogue, violence, mensonge, adultère, péché, corruption, vol, rancœur, haine, tout ça, c'est ce dont nous héritons quand nous n'acceptons pas que Dieu change notre cœur. Je vous dis la vérité, écoutez-la. Et d'autres péchés, vie tranquille, vie pour moi, contrôle de ma vie, organisation de mes choses, de mes projets, la vie est un long fleuve, tranquille, tout ça. Ça s'arrête un jour. On a besoin du Saint-Esprit. Regardez ici. Les apôtres, ils avaient peur. Pierre avait nié le Christ. Tous avaient fui. Et pourtant, ils sont là, avec Marie. Ils forment un seul cœur. Marie les a rassemblés pour les unifier dans la prière. Déjà, c'est bien. Je vous donne ce conseil. Prenez Marie, réunissez-vous et commencez à prier en demandant le Saint-Esprit. Demandez-le pour vos enfants, parents, demandez-le pour vos jeunes. On ne peut pas guider les jeunes sans le Saint-Esprit. On ne peut pas les conseiller sans le Saint-Esprit. On ne peut même pas voir quel est notre chemin sans le Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vaincre le diable sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, après ma conversion, on me disait qu'il y avait trois esprits qui pouvaient m'animer. Mon esprit, c'est-à-dire mon sale caractère, mon égoïsme, ma chair, mes petites idées très courtes avec le monde, les habitudes du monde, être mondain. Voyez, un esprit. Deuxième esprit, le diable. Le diable. C'est le deuxième esprit qui peut nous toucher et nous secouer et nous faire faire de vilaines choses. Le démon, il existe et il agit tout le temps. Surtout dans ceux qui n'ont pas donné leur vie au Christ. Et enfin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Le Saint-Esprit qui me donne la joie. Le Saint-Esprit qui me fait vous parler en ce moment. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle dans vos cœurs. Maintenant, il est en train de vous toucher. Il vous dit des choses qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins. Ils vous disent des choses où vous dites c'est vrai ça, ça c'est pour moi. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 je ne veux pas, je resiste, je ne veux pas. C'est le Saint-Esprit parce que personne sinon dans le Saint-Esprit. Voyez, c'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Écoutez bien quelque chose. Votre vie, dans les années qui vont suivre jusqu'à la fin, peut dépendre aujourd'hui de ce que vous écoutez et vous acceptez d'entendre. la vie d'un homme ou d'une femme, d'un Saint-François, d'un Paul-Claudel, d'une Marie-Madeleine, d'un Saint-Ignace et de tant d'autres, ici présents aussi, des frères et des sœurs, a changé. En une seconde, en une seconde, les yeux s'ouvrent dans la lumière de Dieu par le Saint-Esprit. La force nous est donnée pour vaincre, pour être vainqueur, pour savoir dire non au mal, non au péché, non au diable. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors d'abord, très rapidement, trois points. D'abord, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous disais avant, il te tombe dessus, comme une douche. Tu ne t'y attendais pas et poum ! C'est la surprise. Tu sens du feu dans ton cœur. Les gens disent « Il a perdu la tête, elle est malade, il n'est plus comme avant. » Tu n'as plus envie de rigoler avec les rigolades du monde. Tu changes. Tu es plein, tu es différent. Tu as envie de prier, tu as envie de lire la Bible. Tu vas voir quelqu'un, un curé, un ami, quelqu'un qui connaît Dieu et tu dis « Parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu ! » Voyez, c'est comme une décharge de 200 000 volts qui percute ta vie et tout de suite, tu changes. On peut dire qu'il y a un avant et un après. Je vous dis ça pour le jour où ça va vous arriver, à n'importe quel âge. Mon grand-père à 75 ans, il a changé de vie. Il était pépère, il mangeait bien, il faisait la vue, pas trop pieux, voilà. Et un jour, poum, il a changé. Incroyable ! Donc, vous devez savoir dire « À cette date, il y a eu un avant et un après dans ma vie. » Le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'il fait. Après, il vous donne des dons, des charismes. Il vous apprend à prier pour les autres, il vous apprend à parler de Dieu, il vous donne même des dons prophétiques. Voyez, il vous donne plein de choses pour que vous vous réunissiez avec les frères et qu'ensemble, vous puissiez proclamer le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit, avec les charismes du Saint-Esprit. Il fait de vous un apôtre du Christ, un gars, un mec, une fille, convaincu que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Après, ça va plus loin. Après, le Saint-Esprit, il vous transforme. Il transforme notre volonté pour qu'on devienne complètement avec Jésus. en Jésus, comme je vais le dire tout à l'heure, par lui, avec lui et en lui. Il nous fait ressemblant à Jésus. Ça, vous ne l'aviez jamais entendu ? Vous ne savez pas que votre vie sur terre n'a qu'un but, ressembler à Jésus, être comme Jésus ? Évidemment, puisqu'il est Dieu, il s'est fait homme. Ce n'est pas pour les singes, ce n'est pas pour les oiseaux, ce n'est pas pour les lions, les chiens, les chats, les poules. Et si Dieu s'est fait homme, c'est pour toi. Alors, pourquoi il s'est fait homme ? Eh bien, pour que tu puisses, comme dit la Bible, saint Paul, revêtir le Christ. C'est-à-dire que Jésus devienne ton habit comme ces enfants qui sont beaux, qui sont tout blancs. Cette blancheur, c'est la blancheur du Christ, c'est la pureté du Christ, c'est la sainteté du Christ, c'est la sagesse du Christ, c'est tout Jésus que vous revêtez. C'est un symbole, mais c'est ce qu'on doit faire. On est là pour revêtir le Christ, vous comprenez ? On est là pour être saint comme Jésus. Il l'a dit, vous serez saint comme votre Père Céleste est saint. C'est ça la vie. Il n'y a pas d'autre but dans la vie que de devenir comme Jésus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on est en Jésus, qu'on a revêtu les enfants, ces beaux habits blancs, qu'est-ce que vous faites ? Imaginez que tous vous avez revêtu l'habit blanc de Jésus, la pureté de Jésus. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous faites les choses de Jésus. Vous faites la prière de Jésus. Vous laissez vivre en vous la sagesse de Jésus. Vous faites les œuvres de Jésus. Vous suppliez comme Jésus supplie pour les pécheurs. Vous allez dire aux gens, change de vie, ils te mettent une baffe, ils t'insultent, c'est pas grave, comme toi tu l'as dit, hein Lucie ? Persécutés pour la justice. J'aime bien cette phrase parce que quand on est avec Jésus, on est persécutés, on est attaqués. Tu t'en fiches, toi tu continues, tu sais qu'il y a eu beaucoup de martyrs avant toi. Ça ne doit pas vous faire peur, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens qui vous rejettent, les gens qui se moquent de vous, les gens qui disent « Ah, tu exagères ! » on disait la même chose du Christ. On disait de Jésus, il a un démon. Il a un démon ! C'était le Fils de Dieu. Donc Jésus vous donne tout ce qu'il a. Et après, et c'est le troisième point, Jésus, quand on aime le Saint-Esprit, il nous communique des flammes. Quand on aime le Saint-Esprit, il nous donne des vérités, des sagesses, il nous donne la vie. Et ça, je vous le souhaite à tous. Dieu te remplit de lumière, de sagesse, de vérité. Il te fait connaître les secrets du royaume. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Le royaume de Dieu appartient aux enfants » ? Eh bien, c'est ça. Quand on commence à vivre avec Jésus, dans Jésus, qu'on a revêtu tout l'habit de Jésus, qu'on fait nôtre sa prière, ses souffrances, très importants, sa supplication, sa réparation, sa sainteté, sa sagesse, son éternité, tout, 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 tout Jésus. Eh bien, à ce moment-là, le royaume de Dieu commence à venir en nous. Vous devez dire « Mais il est fou ce prêtre de tout ce qu'il nous raconte. J'avais jamais entendu des trucs comme ça. » Évidemment, si vous venez ici pour écouter ce que vous savez déjà, ce n'est pas intéressant finalement. Généralement, les gens, ils aiment bien venir et écouter ce qu'ils savent déjà. Alors, quand on leur dit ce qu'ils savent, ils disent « Ah oui, il a bien parlé, il a bien parlé. » Et quand on leur dit des choses qu'ils ne connaissent pas, à ce moment-là, ils se disent « Attends là, qu'est-ce que c'est là ? Ça ne va pas là ? Oh non, mais non. » Comme ils ont dit du Christ, c'est trop son histoire. « Qui c'est qui peut l'entendre ? » Elles sont dures ces paroles, il disait de Jésus. Et ils se sont cassés. Croyez ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, c'est cette vérité qui m'a saisi quand j'avais 23 ans. J'étais dans le mensonge, dans le péché, dans l'erreur. La vérité nous saisit. On a besoin de la vérité. L'homme est fait pour la vérité. Et la vérité, c'est celui qui a dit « Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. » Quand on accueille le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, on dégomme le mensonge. On dégomme le diable. On devient vrai. On se remet en question. Et on voit qu'on est dans la noirceur de la volonté humaine et du monde. Et on se met à genoux. Hier, je baptisais des enfants. Deux familles. Et j'ai dit à une femme, « Et pour quand c'est que vous allez vous marier ? » Et elle m'a dit « Mon mari, j'attends qu'il se mette à genoux. » À chacun et à moi-même, je le demande. Est-ce que tu veux te mettre à genoux pour recevoir le Saint-Esprit et qu'il transforme ta vie ? Si tu dis oui, eh bien, nous allons faire une petite prière maintenant. Je vais prier pour vous tous, pour chacun d'entre vous. Je vais demander au Seigneur si tu dis oui dans ton cœur, que tu t'agenouilles, peut-être pas physiquement, si tu veux, tu peux le faire, mais dans ton cœur, que tu deviennes humble, que tu dis oui, ma vie, ma vie est un échec. Je n'ai rien fait de ma vie. Et les années vont, 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 elles s'envolent, elles passent, elles passent, bientôt ce sera la fin. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose, mais je me rends compte que je ne peux rien faire. Sans Jésus, il l'a dit, sans moi, vous ne ferez rien. Donc, je me mets à genoux. Aujourd'hui, les disciples étaient en prière. Le grand problème que nous avons beaucoup, c'est l'orgueil. C'est cet orgueil malsain et maudit qui nous fout la vie en l'air. Mettez-vous à genoux, mes amis. Moi, j'ai besoin d'être à genoux comme prêtre tous les jours pour demander à Dieu de continuer à purifier mon cœur de tout mensonge, de toute duplicité, de toute peur. C'est tous les jours. L'homme ne marche qu'à genoux. Je demande à Dieu qu'il descende sur vous maintenant. Ne réfléchis pas. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Je suis au-dessus de ça. Cette parole d'aujourd'hui, elle est pour toi. Elle te gêne, elle te dérange. Elle te remet en question. Ton cœur a besoin de guérir. Eh bien, je demande pour tous ici, Père, au nom de Jésus, fais descendre ton Saint-Esprit dans nos vies. Jusqu'aujourd'hui, ma vie a été médiocre, tiède ou totalement dans l'erreur et le péché. que par la puissance de la croix du Christ, de son sang répandu, je sois libéré de tout lien avec le péché, avec le mauvais, l'esprit du mal, de toute addiction, de toute dépendance, de tout mensonge. Jésus, libère-moi aujourd'hui, maintenant. Donne-moi la grâce par la prière de la Vierge Marie de dire oui, un oui qui soit oui, que ton oui soit oui, tu as dit que ton non soit non. Je dis oui à Dieu et je dis non au péché, au mal, au mensonge. Je renouvelle les promesses de mon baptême. Je rejette tout ce qui ne conduit pas à Dieu. Je rejette tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu. Viens, Esprit Saint, aide-moi à faire le pas. Et Dieu te promet, mon frère, que tu seras comblé de lumière, comblé de paix. Que le Christ, le bon pasteur, le berger, vient chercher cette petite brebis qui s'est perdue. C'est toi. Il laisse toutes les autres parce qu'il n'y a plus que toi qui l'intéresse. Et il te dit, je suis là pour toi. J'ai souffert pour toi. Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et je donne mon esprit. et je le donne à qui me le demande. Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle nos cœurs et qu'à travers nous, le monde entier soit renouvelé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. comment ne pas mourir sans toi. J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives en moi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz